Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, entretenir les courgettes avant la récolte. Alors, régularité et profondeur. Arrosage régulier, les courgettes ont besoin d'un arrosage constant pour éviter que les fruits ne deviennent amers. Arrose profondément pour encourager les racines à s'étendre. Évite l'eau stagnante, assure-toi que le sol est bien drainé pour éviter la pourriture des racines. Quantité, fréquence adaptée, arrose régulièrement, surtout par temps chaud et sec, mais veille à ne pas laisser le sol détrempé, comme d'habitude. Alors, l'avantage des courgettes, quand c'est bien parti au début, bon, là on va parler du baillage, au début oui, mais après ça fait des grandes feuilles et tout, bon, ça se garde, l'humidité est là, bon, faire attention un petit peu aux limaces, tout ça, mais quand les feuilles sont bien développées, bon, la limace va manger un petit peu, faites gaffe aux fruits et tout ça, mais bon, là il n'y a pas trop de soucis, c'est surtout au démarrage que les limaces sont là, un tout petit plan avec deux petites feuilles que vous mettez le lendemain, il n'y a plus rien, et puis on est écouté, franchement, on se dit, voilà, donc, préparez toujours un plan ou deux de plus, moi j'en fais deux, j'en ai fait un sous le tunnel, un à l'extérieur, pour l'instant ça se passe bien, mais bon, toujours avoir un petit plan de réserve, ou alors quelques graines, et puis se dire, bon, comme ça, il faut bien qu'ils mangent, ces bestioles-là, il faut bien qu'ils mangent, et puis, on n'a pas le choix, il y a des moments. Donc pour le paillage, deuxièmement, paillage, protection et nourriture, paillage organique, utilise de la paille, des feuilles mortes, du compost comme paillis, pour conserver l'humidité du sol et réduire les mauvaises serbes. Épaisseur, applique une couche de 5 à 10 cm autour des plants pour maintenir une température et une humidité optimales. Alors moi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que moi, j'utilise de la paille, vous le voyez bien dans les vidéos, j'utilise de la paille, et surtout de la tonde de gazon. Alors, des fois, je vais mélanger les deux, parce que le gazon, alors, on va reparler un petit peu de carbone, tout ça, je ne veux pas trop vous embêter avec tout ça, parce que, bon, là, je ne suis pas ingénieur là-dessus, mais bon, bien souvent, la paille, c'est marron, et l'herbe, c'est vert, donc on mélange ça, comme ça, ça fait carbone, on va dire, c'est du vert et du marron, on va dire, en mélange ça, et puis comme ça, ça permet, l'avantage de, quand vous mettez du vert, des choses vertes, des feuilles vertes, ça permet de, avec la paille ou le foin, par exemple, ou des feuilles mortes, et bien de mélanger l'ensemble, d'aérer, on va dire, l'ensemble, quand vous mettez, vous regardez bien, quand vous avez déjà mis un petit tas de tonde de gazon, ça fume, ça pourrit, ça fume. Donc, le fait de mélanger avec des feuilles vertes une matière sèche, ça évite, justement, de la pourriture, et surtout, ça amende votre sol, et puis là, ça fait un super paille, donc, n'hésitez pas à mélanger les deux, moi, c'est ce que je fais. Alors, au démarrage, quand je protège mes plants, je mets de la paille, parce qu'il faut éviter de mettre du gazon autour, ou alors très fin, mais là, ça ne sert à rien. Autour, ça ne sert à rien de mettre du con, de la tonde de gazon, parce que vous allez faire pourrir votre plant, quand ça touche les jeunes tiges de vos plantations, de légumes ou autres, n'importe quoi, que ce soit les légumes ou des fleurs, mais après, je vais rajouter un petit peu de gazon autour, je vais mélanger ça, puis vous allez voir qu'en dessous, en dessous de tout ça, les animaux vont être là, je dis les animaux, vers de terre et toutes les petites bestioles, c'est eux qui vont faire le boulot, rentrer, tout ça, puis ça va vous amender votre sol, et vous allez voir qu'à fur et à mesure, ça va vous donner un sol extra, surtout dans les sols argileux. Troisièmement, taille et espacement, alors éclairci régulièrement, éclaircissage régulier, si les plants sont trop proches, éclairci-les pour laisser suffisamment d'espace entre les plants, bon, ça, on le fait, espacement adéquat, respecte l'espacement recommandé lors du semi pour éviter la concurrence entre les plants, bon, là, on l'a fait au démarrage, bien sûr, ça, c'est important aussi, donc entre 50 et 80 cm, ça, c'est un, voilà, la taille des feuilles, et si on supprime les feuilles endommagées ou jeunie pour améliorer la circulation de l'air et réduire les risques de maladies, comme je vous ai dit, dès le démarrage, ça, c'est hyper important, quand ça fait des grosses feuilles, bon, bien souvent, la corgette, pardon, elle, elle apporte, elle attrape souvent, c'est l'odium, ça, on voit bien, surtout en fin de saison, ça attrape, donc, bon, il faut aérer, aérer, bon, des fois, c'est pas facile, ça fait des grosses feuilles, tout ça, ça fait un mètre, deux mètres carrés, surtout si vous avez des courgettes qui courent, bon, moi, j'utilise une courgette qui ne court pas, donc c'est quand même plus facile, mais voilà, il faut que ça aère, donc, des fois, peut-être, enlever une feuille, alors, surtout quand elle est malade et où commence à jeunir, n'hésitez pas à l'enlever, bien la couper, et puis, des fois, si c'est un peu très, très gros, n'hésitez pas à enlever une feuille ou deux, c'est pas grave, il faut en laisser, bien sûr, pour faire mûrir les fruits, mais n'hésitez pas, si vraiment, même si c'est une feuille qui vous gêne, c'est important aussi pour l'aération de tout ça. Quatrièmement, fertilisation, boost final, compost, ajoute une fine couche de compost autour des plants, pour un apport continu en nutriments, engrais naturel, utilise un engrais riche en potassium pour soutenir la croissance des fruits, applique-le tous les deux à trois semaines. En règle générale, ça va être ça, toutes les deux à trois semaines, hop, on fait, alors, en fonction, c'est ce que je dis à chaque fois, de ce que vous avez mis avant, si vous avez mis ce qu'il faut, comme d'habitude, les anciens, ils mettaient leur fumier tout ça au mois de novembre, si vous savez que déjà, vous avez mis ce qu'il faut, puis vos sols sont bons, en règle générale, bon, après, on va mettre peut-être, on va dire, sur, allez, sur une culture de trois mois, on va peut-être leur en mettre une fois un petit coup de boost, mais c'est tout. Par contre, si vous voyez que vos sols, vous n'avez pas mis grand-chose, là, toutes les deux à trois semaines, vous mettez quelque chose, mais essayez, testez comme d'habitude, et puis, après, c'est une question de temps, moi, par exemple, j'en mets déjà dans le petit golet, comme ça, je suis tranquille, parce que, bon, ça, plus ça, plus ça en temps, ça me fait perdre du temps, si toutes les trois semaines, il ne faut pas que j'oublie ça, mais, bon, vous, n'hésitez pas, ça permet, justement, d'aller voir, de regarder, tout ça. Quand vous arrosez, c'est pareil, avec un petit arrosoir, tout ça, ça permet de regarder, et on va passer à la cinquième paragraphe, surveillance des maladies et des ravageurs, c'est comme ça qu'on fait, quand on va arroser, quand on va regarder si les feuilles vont bien et tout, on surveille régulièrement, inspecte régulièrement tes plants pour détecter les premiers signes de maladie ou de ravageurs comme l'odium et les pucerons. Traitement biologique, alors, méthode biologique, savon noir, les purins, les plantes, prêles, fougères ou insecticides naturels. Voilà, ça permet d'aller voir, tout ça, votre jardin, votre potager, alors, je parle du jardin, là, pas forcément du potager, surveiller, 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 c'est comme ça, qu'on regarde, tout va bien, à gauche, à droite, au milieu, et c'est comme ça qu'on évite de se dire, ah, j'ai plein de trucs, plein de machin, ben oui, ben voilà, donc, il faut faire attention. C'est hyper important, la surveillance, tous les jours. Là, c'est la bonne saison, il faut y aller tous les jours. Allez, vous passez un petit quart d'heure partout, vous surveillez, tac, 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 tout va bien, tout va bien, hop, impeccable. Et c'est comme ça que vous allez réussir un superbe jardin. Allez, passez une excellente journée, j'espère que ça vous a encore plu, et puis n'hésitez pas à voir l'autre vidéo de 13h, dans la peau d'un producteur, et celle de 18h pour le potager, à 100% au potager, et puis, ben, pour les autres, pour les autres matinales, à demain matin, et passez une excellente journée. Salut, merci. 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 Merci.